150 tonnes de vanille transformées sont produites en Ouganda chaque année. Prisée pour ses propriétés aromatiques, cette culture vaut 67 dollars localement et 600 dollars sur le marché international. Une valeur marchande qui accroît l'intérêt des voleurs pour les champs de vanille dans le pays. En plus de récolter prématurément les gousses, les agriculteurs sont contraints de faire la sentinelle dans les plantations. Dès que la période de maturité de la vanille arrive, nous sommes obligés de monter la gare de jour comme de nuit. Nous aimerions une législation plus stricte sur la vente de la vanille car le trafic illicite de la production se fait sous les yeux des autorités. Selon la coopérative d'agriculteurs Rwenzori, au moins 100 personnes ont péri lors des incidents liés au vol de vanille. Un bilan qui pousse certains producteurs à abandonner leurs activités. Ceux-ci réclament des mesures policières plus fermes contre les voleurs. Les forces de l'ordre de leur côté assurent de l'efficacité de leurs dispositifs de vigilance. Nous sommes en collaboration avec les autorités locales, les familles et les gardes postées dans les champs pour réduire considérablement l'occurrence des vols à l'approche des récoltes. Il est aussi question de mener la lutte contre la justice populaire. L'Ouganda est le quatrième exportateur de vanille dans le monde. Les ventes de vanille, de sucre et de cacao contribuent au quart de l'économie ougandaise dont les revenus s'élèvent à 24,1 milliards de dollars.